Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de TouchOSC qui est une application disponible sur iOS et Android et qui va vous permettre de transformer votre téléphone ou tablette en contrôleur pour piloter vos logiciels préférés tels que Cubase, Ableton ou autres. L'avantage avec cette application c'est qu'elle est 100% customisable et qu'elle vous permet d'avoir un contrôleur sans fil. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer et connecter cette application avec Cubase. Pour mettre en place TouchOSC il vous faut un téléphone portable, un réseau wifi, un ordinateur et 5€ pour payer l'application. Donc on se retrouve sur le Play Store, je cherche TouchOSC et comme je l'ai déjà payé il ne me reste plus qu'à l'installer. Pendant que ça télécharge sur notre téléphone nous allons aller sur notre ordinateur chercher les logiciels qu'il nous faut pour mettre en place cette solution. Je vais sur le site du constructeur, je vais dans Ressources et je télécharge l'éditeur. Il va nous servir à dessiner les interfaces pour notre contrôleur. Et je prends le Bridge qui va faire l'interface entre mon téléphone et le logiciel. On se retrouve dans le TouchEditor, la première chose à faire c'est rentrer la résolution de l'écran de l'appareil qui va accueillir notre contrôleur. Comme vous pouvez le constater nous avons une liste de presets. Si comme moi votre appareil ne fait pas partie de cette liste nous allons rentrer la résolution manuellement. Mon téléphone a une résolution de 1080 pixels par 2160. Je dézoome pour voir l'entièreté de mon téléphone et j'affiche la grille afin de m'aider à placer les éléments. D'ailleurs pour afficher un élément je fais clic droit sur l'écran et je choisis Push Button. Je peux le placer précisément en utilisant ses coordonnées X et Y et le redimensionner en utilisant les points d'accroche. Nous allons créer un contrôleur assez simple qui va nous servir à faire Play et Pause. Donc là nous allons commencer par faire le bouton Stop. Ensuite je lui renseigne ses informations MIDI, je coche Value, puis le Channel 1 et je lui donne l'adresse numéro 1. Puis je lui colle un label qui va me permettre de l'identifier, c'est très pratique lorsque j'aurai plusieurs boutons. Je modifie le texte et je change la taille de la police. Notre bouton est prêt, nous allons maintenant faire le bouton Play. Pour ce faire je vais repartir de mon bouton Stop et je fais un copier-coller. Il ne me reste plus qu'à changer la couleur du bouton et son adresse MIDI. Je renomme le label Play et je lui donne aussi la couleur verte. Notre contrôleur est enfin fini, avant de l'envoyer à notre téléphone nous allons le sauvegarder. Je le renomme Tuto et ça sera le nom de ce contrôleur. Avant de lancer la synchronisation avec mon téléphone, je regarde sur quel réseau est mon ordinateur, puis j'appuie sur Sync. Du côté de mon téléphone je peux maintenant lancer TouchOS C. Je vais dans le menu, je vais dans Layout, Add from Editor et je vais renseigner l'adresse IP de mon ordinateur. Pour connaître celle-ci je retourne sur mon ordinateur, j'appelle l'invité de commande et je tape IP Config. Et sur la ligne IPv4 j'ai l'adresse de mon ordinateur. Il ne me reste plus qu'à la rentrée dans mon téléphone. J'ai oublié de vérifier que mon téléphone était sur le même réseau que mon ordinateur, donc je vais le vérifier tout de suite. Il est bien sur Sonautoma. J'appuie sur Download et dans la page Layout je vais chercher celui qui s'appelle Tuto. J'appuie sur Down et on se retrouve avec notre contrôleur. Dans vos téléchargements vous trouverez le Bridge et nous allons pouvoir maintenant lancer son installation. Je vous laisse lancer le Bridge, une fois en marche vous aurez un petit témoin en bas à droite de votre écran. On se retrouve dans Cubase pour l'interfacer avec notre contrôleur. Je vais dans Studio puis Configuration du Studio. J'appuie sur le petit plus et j'ajoute un périphérique générique. La première chose à faire c'est de mettre TouchOS et Bridge en entrée et sortie MIDI de ce périphérique. Je renseigne à Cubase le nom des contrôleurs ainsi que leurs coordonnées MIDI. Canal MIDI 1 adresse 1 pour le Stop et Canal MIDI 1 adresse 2 pour le Play. Dans la zone inférieure pour le contrôleur Stop je choisis dans périphérique Transport et dans l'onglet Valeurs Action je choisis Stop. De la même manière pour le contrôleur Play je vais dans périphérique et je choisis Transport mais cette fois-ci dans les valeurs Action je choisis Start. Pour les drapeaux je mets Bouton et Alterner. J'appuie sur OK et comme vous pouvez le voir ça fonctionne directement. C'est très fluide. Voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. A l'occasion je vous montrerai comment piloter des faders, des panoramiques ou même les paramètres de vos effets. En attendant portez-vous bien, amusez-vous bien et n'oubliez pas de faire du gros son. Bye ! Sous-titrage ST' 501